... Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est une question très difficile parce que je pense que face à la agressivité, on a déjoué. On n'a pas su attaquer cette zone presse et en défense aussi on leur a laissé quelques shoots ouverts qui nous ont fait très mal. Vous avez tous vu le match prendre 35 points dans le dernier quartan, on ne peut pas gagner le match. C'est sûr, laisser filer un match comme ça, ça fait très mal quand on voit la densité du championnat cette saison, c'est une défaite qui fait vraiment mal. C'est sûr que dans le vestiaire les gars ne sautaient pas de joueurs, on est tous très déçus. C'est un match qu'on doit remporter, pas un parti en face, quand on réussit à aller jouer les yeux dans les yeux, pour pouvoir aller devant pour prendre une bonne partie du match. Trois quarts temps pour ce soir, on doit boucler le match. Cette saison, peu importe contre qui vous jouez, vous savez que ce sera un match difficile. Ce sera un match difficile. Positif pour la suite, c'est vraiment un peu. C'est sûr qu'on a beaucoup de choses à travailler au vu de notre dernier quartan. Il y a des choses positives, mais ce qu'on retient, c'est la défaite malheureusement. Pour qu'on soit bien en place, on a besoin de faire des stops défensifs. Quand vous laissez l'équipe de Dijon ce soir dérouler son attaque et leur donner des paniers comme ça, ça vous oblige à remettre la balle en jeu derrière la ligne de fond. Nous, on a besoin de courir pour pouvoir à un moment donné tenir notre adversaire à bout de bras et maintenir la distance si jamais on arrive à creuser l'écart. Si défensivement, on ne fait pas l'effort d'être un peu plus intense, dur et plus sérieux, ça donne ça. Ça donne 22 points d'écart parce que Dijon sait courir. Dijon sait shooter à 3 points. Ils ont des joueurs courts. Ils ont des joueurs intérieurs de très bon niveau. C'est un système de jeu qui se veut être très discipliné. Ce n'est pas compliqué le basket. Vous savez quand défensivement, vous pêchez déjà en attaque. Vous avez beaucoup de mal parce que vous laissez votre adversaire se mettre en place. Vous connaissez la valeur défensive de Dijon. Quand vous laissez Dijon se mettre en place défensivement, en plus ils ont fait quand même zone pendant 35 minutes pratiquement. Et nous, on est une équipe d'homme à homme. Donc on travaille très peu la zone à l'entraînement. Et voilà, ça nous met le doute en attaque. Vous prenez des paniers en défense et petit à petit, l'écart se fait. Merci. Merci. Merci.